Best for Soil, désinfestation anaerobie des sols, avantages et inconvénients. Je vais vous présenter les avantages mais aussi les inconvénients de la méthode de désinfestation anaerobie des sols que l'on abrège DAS. Si vous ne savez pas ce que c'est la DAS, jetez un coup d'œil à la vidéo Best for Soil qui contient des informations pratiques. Qu'est-ce que la DAS ? L'abréviation DAS signifie désinfestation anaerobie des sols. Il s'agit d'une méthode qui crée des conditions anaerobies limitées dans le temps, dans la couche supérieure du sol. La plupart des agents pathogènes et des nématodes ne sont pas capables de survivre à de telles conditions et périssent donc. La DAS consiste à appliquer une tonne de matière végétale fraîche, herbes ou engrais verts, par hectare et par centimètre de profondeur du sol. Souvent, 40 tonnes par hectare sont incorporées dans 40 centimètres de sol. Le sol doit être humide ou mouillé. La surface est recouverte d'une bâche imperméable. Selon les organismes cibles, la bâche devrait être maintenue pendant au moins six semaines. La DAS est une méthode très efficace pour lutter contre de nombreuses espèces de nématodes. Par exemple, les nématodes des racines, les nématodes aquistes de la pomme de terre, les nématodes des racines noueuses, méloidogines, chidwoody, phallaxe et incognita. Et même les nématodes des tiges d'Italyncus dyspacii déclinent fortement. Les champignons Rhizoctonia solanii AG3, verticillium d'aliae et Sclerotinia sclerotiorium ne survivent pas à une DAS bien exécutée. L'ADAS est pratiquée avec succès dans les cultures de fraises, permettant de contrôler verticillium d'aliae et dans les asperges, permettant de contrôler fusarium oxysporum f.sp.asparagi. Comme seuls des matières organiques et de l'eau sont incorporées dans le sol, aucune substance chimique indésirable ne demeure dans le sol après le processus de désinfection. Le sol n'est pas stérilisé comme il est après une désinfection à la vapeur. De nombreux organismes bénéfiques survivront à l'ADAS et se rétabliront en quelques jours, voire quelques heures, pour certains d'entre eux, après le retraite de la pâche. Certaines espèces ne sont pas touchées par l'ADAS, par exemple les trichodorides, aussi appelés nématodes libres, qui transmettent le tobacco-rattle-virus du tabac. Le champignon rhizotonia AG2, qui attaque les carottes et les betteraves sucrières, n'est pas non plus contrôlé. Enfin, les problèmes rencontrés avec le pythium peuvent empirer après une DAS. Avant de pratiquer une DAS, vous devez donc savoir quels ravageurs ou quelles maladies sont présentes sur la parcelle et vérifier si la DAS peut être efficace. L'ADAS n'est pas efficace lorsque la température du sol est inférieure à 15 degrés Celsius. Pour les pays du Nord, cela signifie que la méthode doit être appliquée pendant la saison estivale. Pour employer l'ADAS, vous devez choisir une culture principale qui est récoltée tôt, comme par exemple la laitue, les pois ou l'orge d'automne. Il est recommandé de vérifier que le film pratiquement imperméable, en anglais « vif », ne soit pas endommagé. Les trous doivent être réparés dès que possible à cause du retour de l'oxygène dans le sol qui empêche une lutte efficace. La bâche imperméable ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut pas être recyclée. Cela rend la méthode onéreuse. Des alternatives comme un revêtement pulvérisable ou d'autres plastiques recyclables sont à l'étude. Pour l'instant, cette méthode est rentable pour les cultures à forte valeur, ajoutées comme les asperges, les fraises ou par le traitement de nouvelles plantations sur de petites surfaces. De plus, les organismes utiles du sol qui ont besoin d'un apport régulier en oxygène, comme les vers de terre, ne survivront pas à la méthode DAS. Merci. 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 Merci.